Salut à tous, très heureux de vous retrouver au cœur de cet été 2023, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, pour les autres, et bien j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, vous rendra heureux pour les quelques minutes qu'elle va durer, en tout cas on est ensemble et on va parler aujourd'hui d'une licence, bon vous l'avez deviné, il n'y a pas trop de suspense, mais d'une licence qui je pense, moi en tout cas dans mon cœur, est d'un point de vue renommé, et peut-être aussi importante que les super-héros Marvel, que les super-héros DC, que les Power Rangers, je parle bien évidemment des Tortues Ninja qui font leur retour sur grand écran cette année, cet été, au mois d'août, avec le film Ninja Turtles, bon Tortues Ninja en français, Teenage Years, et c'est réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears, et bien sûr, derrière ce projet, on a également Seth Rogen qu'on ne présente plus, et producteur émérite, acteur, etc., et qui dans ce film-là va prêter sa voix à Bebop. Pour ne pas gâcher le plaisir de visionnage des gens qui iront voir le film, cette critique sera sans spoiler, on pourra ensuite en discuter dans les commentaires, en spoiler ou sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, parce qu'il y a plein de petits trucs, plein de petits contenus, moi je réponds très très facilement aux MP, peut-être que des gens dans le chat pourront le confirmer, pas dans le chat, mais dans les commentaires pourront le confirmer, je réponds, je pense, à 95% des MP, si je ne réponds pas, c'est que soit la question est trop personnelle, soit c'est des insultes, soit il n'y a pas grand intérêt de répondre à ce qu'on m'a dit, mais en tout cas je réponds quasiment à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ce serait très très plaisant, et d'ailleurs même sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, et sur YouTube, si ce n'est pas encore fait. Je ne voulais pas du tout sponsoriser, mais vous parler de ce comics qui va m'accompagner pendant toute la vidéo critique, c'est l'intégrale des Tortues Ninja publiée par iComics, qui va reprendre du coup tout le run qui a été publié jusque là par iComics dans des tomes en dur, là c'est vraiment une intégrale qui est republiée avec ce magnifique Raphaël, comme vous pouvez le remarquer sur la couverture, je vous conseille de le lire, c'est génial, je n'ai pas été payé par iComics, et ça me fait juste plaisir, de vous en parler. Bref, passons maintenant au film, qu'est-ce que ça va nous raconter finalement cette histoire des Tortues Ninja ? Et bien en fait on va suivre les Tortues à une époque, comme le dit le titre, à leur adolescence, et ils vont avoir tout ce que ressentent un petit peu les adolescents à ce moment-là, ce côté « quelle est ma place dans la société », son questionnement sur soi, sur des envies qu'on a peut-être de s'émanciper un petit peu de ses parents, là représentés par Splinter bien évidemment, et bien dans ce film-là on va les suivre, et ils n'ont qu'une envie finalement, c'est être acceptés, puisque ce sont des mutants, être acceptés par les êtres humains, par les personnes qui vivent à la surface, puisque eux sont dans les égouts, donc être acceptés par les New-Yorkais, et pour ça ils vont décider de venir en aide aux humains, et d'être finalement des super-héros, des héros de leur ville, et pour ça ils vont demander à April O'Neil de les filmer dans leurs actes héroïques, pour être acceptés par les êtres humains, et vous vous en doutez bien, et bien évidemment il va y avoir plein de péripéties autour de ça, et plein de questions hyper intéressantes. Le fait d'explorer le côté adolescent des tortues, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver, notamment je pense les adolescents, qui vont y voir des questionnements qui sont peut-être les leurs en ce moment même, sur comme je disais, le fait de s'accepter, le fait de vivre en communauté, le fait d'être accepté par les autres, de trouver sa place dans la société finalement, à cet âge-là, mais c'est aussi des thèmes qui pourront parler au plus grand, puisqu'on a vraiment tout un délire autour de la famille, alors rien d'exceptionnel, beaucoup de films traitent du côté familial, de l'esprit familial, etc. Mais c'est présent dans ce film-là, et ça fait plaisir, et ça pourra parler peut-être aux plus âgés d'entre nous, et également il y a le côté très fun de l'histoire, très cool, avec des bagarres, les tortues qui vont se battre contre des méchants, etc., qui pourra parler peut-être aux plus jeunes avec le côté action. Donc moi je pense que ce film-là, c'est un film qui peut plaire, vraiment je vais prendre l'expression bateau, mais de 7 à 77 ans, et même peut-être même après 77 ans, si on a encore la chance d'être vivant, et je le souhaite à toutes les personnes de plus de 77 ans, mais en tout cas, voilà, c'est un film je pense qui va brasser assez large, qui va plaire à un grand nombre, si je peux dire ça comme ça. Maintenant effectivement, qui dit Teenagers dit également peut-être des thématiques qui seront peut-être parfois un peu trop enfantine, ou même peut-être l'humour qui parfois ne va pas matcher avec tout le monde, et notamment en VF, j'en ai discuté avec Mathéo, qui me disait que, moi je ne l'ai vu qu'en VO, et d'ailleurs, petite précision, j'avais vu il y a quelques temps une version non finalisée, c'est-à-dire que le montage était le montage final du film, mais tous les plans n'étaient pas terminés complètement. Mais j'en ai discuté avec Mathéo, parce que moi je l'ai vu en VO, lui il l'avait en VF, et il disait que par moments, les traductions de blagues qui fonctionnent dans le contexte new-yorkais des tortues ne fonctionnent pas forcément quand elles sont traduites en VF, donc peut-être qu'il peut y avoir une espèce de décalage, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, et effectivement, il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, mais il y a quelques blagues qui, pour le coup, ne me parlent pas. Moi, la trentaine, ça ne parle pas forcément. Il y a un point qu'évidemment, beaucoup, beaucoup de personnes ont relevé et vont relever dans leur critique, j'imagine, c'est le visuel de ce film-là, qui va bien évidemment rappeler les derniers Spider-Man en animation, aussi le chapeauté, aussi, je disais tout à l'heure, Mitchell et les machines, et il y avait eu aussi, je ne sais plus comment il s'appelait ce film, avec le loup, etc., les bad guys ou un truc dans le genre, voilà, avec une animation qui est très très proche. Maintenant, ce n'est pas un copier-coller de ce qu'a pu faire Spider-Man, il y a vraiment un côté, je trouve, plus street art dans ce film-là, c'est-à-dire que par moments, on a l'impression que c'est des gens qui ont tagué les dessins, un petit peu fait en mode gribouillis. En fait, c'est un espèce de mélange très enfantin et très street art, si je peux, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais en tout cas, on a vraiment le côté des dessins qui pourraient être finalement extraits d'un cahier d'enfants qui a fait des petits dessins comme ça à la va-vite, des petits gribouillis, et en même temps, tout le côté tag, pop art, street art qui fonctionne très très bien, mêlé bien évidemment avec l'animation qui est magnifique, les couleurs sont hyper stylées et visuellement, ça claque, l'animation est top, les scènes d'action, mais c'est franchement, en termes d'action visuellement, c'est magnifique, les combats, c'est hyper jouissif, pardon, et chaque tortue a son petit truc, bon, bien évidemment, si vous connaissez les tortues, vous connaissez leur caractère principalement, mais là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, ben, au niveau de l'animation, les combats en groupe, les quatre tortues ensemble, ça fonctionne très très bien, et le rendu à l'écran est hyper réussi. Maintenant, j'ai quelques petits regrets de ce point de vue-là, c'est sur la représentation de certains personnages qui, je trouve, ne sont pas forcément, ce n'est pas terminé, mais pas complètement réussi, en tout cas, moi, ils ne m'ont pas vraiment parlé, notamment, vous verrez dans le film, la méchante du film, et également le splinter, qui, je trouve, est un peu trop vieillard, empoté, etc., voilà. Bref, il y a aussi des choses sur les origines qu'on n'explore pas trop, je trouve, dans cette version-là, tout le côté Japon, féodal, etc., qui n'est pas hyper, hyper développé, même carrément pas développé, puisqu'on n'a pas ce lien de parenté, ou alors cet aspect héritage du Japon féodal, mais en tout cas, globalement, l'animation est très, très réussie, et je pense que vous en aurez pour votre argent. Il y a autre chose, du coup, qui va s'additionner avec ce que j'ai dit jusque-là, le côté new-yorkais, le côté street que peut avoir ce film-là, c'est la musique qui colle parfaitement. Vous savez, moi, mon amour pour le... dans les films de super-héros, etc., j'aime les musiques épiques, et je ne suis pas hyper fan des musiques classiques, entre guillemets, qui sortent de playlists, que ce soit de la pop, du rap, peu importe, peu importe le style musical, je ne suis pas hyper fan, sauf que dans ce film-là, ça marche parfaitement. Ice Cube joue l'un des méchants du film, et du coup, Ice Cube, pour ceux qui connaissent grand, grand, grand rappeur, légende du rap, eh bien, là, il est... les musiques marchent très, très bien, avec ce côté hip-hop, street, etc., ça marche vraiment, vraiment bien, et moi, j'ai vraiment trouvé que les musiques collaient parfaitement avec les actions qu'on nous montrait à l'écran, ça se mariait parfaitement aussi avec l'animation, ce côté assez bourrin, notamment dans les combats qu'on peut avoir, et le tout fonctionne à merveille. Alors, l'histoire, encore une fois, ne va rien révolutionner, c'est des choses, c'est des thématiques qu'on a déjà pu voir pour les fans des X-Men sur le côté mutant, acceptation par rapport aux autres, etc., ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, le côté la famille, voir comment les gens s'entendent les uns entre les autres, les frères, etc., entre eux, c'est quelque chose qu'on a également vu. Il n'y a pas vraiment de... au niveau de l'histoire, il n'y a rien qui va vous impressionner ou vous allez trouver ça révolutionnaire. Maintenant, c'est une histoire assez simple qui est bien... qui se déroule parfaitement dans le film, qui est bien exploitée. Il y a une richesse des personnages, du lore des tortues qui est assez présente. Et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y a une petite scène qui vous tease quelque chose pour la suite. Donc, a priori, sauf énorme bide, il y aura une suite, pardon, à ce film avec un personnage hyper, hyper, hyper connu de l'univers des tortues. Je ne vais pas divulguer lequel, mais quand vous verrez le film, ça vous sautera aux yeux. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment. Je conseille ce film-là. Il n'est pas parfait, mais il se rapproche quand même du très, 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 très bien. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film une fois que vous l'aurez vu, de me dire également si vous collectionnez peut-être les jouets des tortues, peut-être les comics des tortues, peut-être que vous êtes un grand fan de la série animée Les Chevaliers des Cailles à l'époque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à commenter, ça c'est essentiel pour que la vidéo ne bite pas comme certaines des vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501